C'est le code de procédure pénale qui est très clair. Les preuves sont libres en matière pénale. Vous avez des révélations qui ont été faites. Vous avez à ce jour la langue qui se délie. Parce que lorsque ces dossiers s'ouvraient, il y avait des menaces. Il y avait des menaces. Les citoyens avaient peur de s'exprimer autour de ces dossiers. Maintenant que le procès est ouvert, vous voyez, de toute part, il y a des témoignages accablants. Des témoignages qui établissent que le capitaine Moussa Dadis Kamara était bel et bien au stade. Il était à Marocana. Il a eu à diriger toutes les opérations qui ont eu lieu et qui ont eu pour conséquence le massacre du 28 septembre. Alors ce sont ces éléments-là et nous venons de produire la transcription de l'audio qui circule sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ne pas reconnaître l'existence des réseaux sociaux comme faisant partie des moyens de communication, ce n'est pas reconnaître ce monde moderne. Ça fait partie de notre quotidien. Et aujourd'hui, vous avez des témoignages qui fussent de toutes parts. Et vous n'avez qu'une partie pour le moment de ces témoignages que nous avons versées au dossier. Et ces témoignages, au moment venu, ils ont promis, ils comparaîtront. Ils viendront, yeux dans les yeux, dire au président Dadis et dans les moindres détails tout ce qui s'est passé. Vous n'avez...